Alors peut-être que je vais passer la bande-annonce tout à l'heure. J'ai quelques mots sur notre projet en cours. Le cours en ligne ouvert et massif, le CLOM en français, et en anglais c'est MOOC. Alors c'est vrai qu'on a décidé d'utiliser le mot MOOC parce que c'est un mot international. Et c'est vrai que les anglophones sont les premiers qui ont lancé ce type de formation numérique. En francophonie on est aussi ouvert. Je me souviens tout à l'heure on a discuté sur l'anglicisme en francophonie. Pourquoi pas, mais il faut l'utiliser avec modération et intelligence. En fait, bien, alors, une petite mise en garde vis-à-vis de mes étudiants au Master 2. Ne vous absentez pas de mes cours pour suivre ce MOOC. Voilà, c'est un complément, d'accord ? Bien, bon, une petite blague. Alors, pourquoi ce MOOC en fait ? Vous savez que lors du dernier sommet francophone à Dakar, en novembre 2014, juste il y a quelques mois, les chefs d'État et de gouvernement francophones ont appelé la francophonie institutionnelle à renouveler d'urgence d'ici 2022, bon, même plus tôt que 2022, les modènes, de renouveler les modènes d'apprentissage, de formation et de transmission du savoir. Un des enjeux importants dans ce domaine concerne les cours en ligne, ouverts et massifs de CLOM. La francophonie du XXIe siècle n'a pas d'autre choix que de gagner la bataille de modernité. Conscient de ses enjeux mondiaux et fort des expertises en matière de formation et de recherche sur la francophonie, l'Institut international de la francophonie a décidé de lancer le premier cours en ligne portant sur la francophonie institutionnelle. la francophonie d'aujourd'hui. S'adressant autant aux professionnels, par exemple les diplomates, les fonctionnaires, les responsables culturels, les journalistes, les chercheurs, les professeurs de français, qu'aux étudiants en sciences humaines et sociales, élaborés en collaboration avec le réseau international des chers singhards de la francophonie, le CLOM francophonie essence culturelle, nécessité politique, a pour objectif de permettre aux citoyens de comprendre la francophonie comme espace géoculturel et espace géopolitique. À la fin de ces formations, s'échelonnant sur sept semaines, le public aura, entre autres, acquis des définitions de base sur la francophonie et sur ce qu'elle n'est pas. Connu ses pères fondateurs, ses fondements linguistiques et l'existence des unions géolinguistiques dans le monde, compris la diversité des pays francophones et leur motivation d'adhésion, appris la genèse de la francophonie internationale, appréhender qui fait quoi dans cette organisation institutionnelle, ainsi que pris conscience des enjeux et des chantiers qui attendent la francophonie dans l'ère de la mondialisation. Je vais vous passer un petit film. En français, c'est la bande-annonce. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Vous me comprenez quand je parle? Oui. Et donc, vous parlez français? Et ainsi, vous êtes francophones et vous faites partie de la francophonie. Mais savez-vous vraiment bien ce que c'est la francophonie? Savez-vous qu'il y a actuellement plus de 274 millions de personnes qui parlent le français dans le monde? Aujourd'hui, c'est un pays sur trois qui est membre de la francophonie. C'est plus de 800 universités à travers 100 pays différents qui sont membres de l'AUF, autrement dit, l'Agence universitaire de la francophonie. Réunis, toutes ces voix francophones forment 14 % de la population mondiale, 14 % du PIB mondial, ainsi que 20 % des échanges commerciaux. Mais la francophonie est aussi un projet politique basé sur une langue partagée. Toutes ces voix francophones, ainsi réunies, forment ensemble un carrefour interculturel inédit, doté d'un projet humaniste, enrichi par des valeurs, le dialogue, la solidarité, la diversité. Ce MOOC, divisé en six séances d'apprentissage, s'échelonnera sur sept semaines. Il a pour objectif de comprendre la francophonie dans son essence culturelle, mais aussi dans sa vocation géopolitique, plus que jamais nécessaire dans le contexte mondial actuel. Après avoir fait le tour des idées reçues, on abordera la francophonie par une approche transversale qui alliera plusieurs disciplines, comme l'histoire, la géopolitique, les relations internationales, la linguistique et même l'éducation. Les cours seront illustrés par plusieurs données cartographiques et audiovisuelles, ainsi que par des images puisées dans les archives francophones. Oui, d'accord, ça fait beaucoup de choses, mais ça me paraît difficile de maîtriser tous ces thèmes. Aucune inquiétude à avoir. Vous serez guidés par des spécialistes mondialement reconnus pour leur expertise sur la francophonie. En effet, ce sont les professeurs des chers Senghor qui puiseront dans leurs connaissances et leurs expériences afin de vous livrer cette formation de qualité. OK, monsieur, mais à quoi ça sert la francophonie aujourd'hui concrètement? Tout ça, c'est de l'histoire. Détrompez-vous. La francophonie est aujourd'hui très moderne. Elle continue d'évoluer dans un contexte de mondialisation où elle est plus que jamais nécessaire. Pour résumer, nous en apprendrons davantage sur ses principales réalisations en matière de coopération francophone ainsi que sur ses chantiers pour l'avenir. Voilà comment s'articuleront ces prochaines semaines de formation avec nous. Alors, prêts à faire ce parcours francophone avec nous? C'est ce que l'homme est le deuxième réalisé par l'Université Jean Moulin-Lyon III. Il est conçu et piloté par une équipe mixte composée des membres du tout nouveau pont d'accompagnement à la pédagogie numérique, PAPN, et de notre Institut international pour la francophonie. actuellement, nous sommes en dernière phase de montage de vidéos. Le jour J, pour le démarrage des cours, sera le 23 novembre prochain. L'équipe pédagogique de notre Institut se prépare activement à accompagner les inscrits qui s'élèvent ce jour à près de 3 000 dans le monde. J'espère que vous serez nombreux à vous rejoindre à nous pour cette aventure numérique de la francophonie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements